Musique Salut à nous cette initiative de Très du Nouveau. ...qui devrait tendre à saisir les opportunités réelles qui existent dans la ville de Tchès. Je voudrais au nom de cette ville de Tchès, au nom de l'ensemble des conseillers de la ville et au nom de l'ensemble des populations de la ville de Tchès, tendre la main à Crédigno et à Aïssetoukane, à Tchamps, et à l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices pour que nous puissions saisir les différentes opportunités qui s'annoncent dans le cadre de la réception prochaine de l'aéroport international président de Tchès, dans le cadre de la construction de différentes routes, mais dans le cadre également de différentes opportunités que nous avons identifiées et que nous sommes en train aujourd'hui de systématiser dans le plan de développement de la ville de Tchès. Notre conviction profonde est qu'il faut privilégier ce qui est nécessaire par rapport à ce qui relève de l'accessoire. Nous sommes dans la zone qu'on considère comme étant des pays sous-développés. Mais je préfère le vocable pays à développer. Puisque pays sous-développés, c'est juste un état dont on semble se satisfaire. En jouant toujours à la victime. Alors que le pays à développer, c'est une dynamique. Nous montrons notre orientation et notre volonté à poser les actes qu'il faut pour aller dans le centre du développement. Pour cela, il faut s'organiser. Je pense qu'avec les GIE, il est possible de s'organiser à la base et de saisir l'ensemble des opportunités. Maintenant, je lance un appel à l'ensemble des collectivités locales pour qu'elles s'orientent dans l'appui efficace, l'appui conséquent à ces GIE, en les organisant, en les encadrant, en leur permettant aussi de disposer d'un certain nombre de ressources pour que ces GIE puissent, en retour, proposer aux citoyens de Tiesse et d'ailleurs des instruments qui peuvent aider un peu à la satisfaction de leurs besoins. Je tiens donc à saluer encore une fois l'ensemble des participants à cette rencontre, mais à remercier également la Chambre de commerce de Tiesse qui a bien voulu nous accueillir dans ce cadre et les invite, donc, et invite les membres de la Chambre de commerce de Tiesse à vraiment appuyer davantage des entrées du nom et à appuyer ces initiatives des hommes et femmes de Tiesse aujourd'hui qui s'expriment dans ce cadre-là. Merci. Ce que je fais, j'atticule sur trois grandes parties. J'ai éliminé le cortex dans lequel les GIE sont apparus au Sénégal. Ensuite, j'ai essayé de définir pour les GIE et donc de montrer quelques caractéristiques générales du GIE tout en faisant référence au décret et à la loi qui ont institué les GIE comme membres d'organisation pour les initiatives de la base. Ensuite, j'ai essayé un peu de montrer l'intérêt des GIE pour le développement local et en particulier pour le développement de la localité de Tiesse, de la ville de Tiesse et aussi l'intérêt de ces GIE présents pour les femmes qui, à mon avis, constituent quand parmi les acteurs les plus décisifs dans les questions de développement. Je vous permettrai de lire rapidement pour terminer ça. Pour le contexte, la loi instituant les GIE au Sénégal intervient dans un contexte marqué par le changement d'orientation dans la politique économique de l'État et l'initiative de ce qu'on a nommé la politique du moyen d'État mais mieux d'État, c'est-à-dire le désengagement de l'État des secteurs productifs à travers une plus grande responsabilisation des acteurs économiques. On sait en effet que de l'indépendance aux années 80, l'encadrement des acteurs économiques constituait un des actes majeurs de l'État du Sénégal, notamment dans l'agriculture qui est constituée la base de l'économie du pays. Le choix s'est donc tout naturellement porté sur l'utilisation et la réorganisation des coopératives que le pouvoir colonial avait déjà mis en place pour développer la production archivière. Des différents décrets et lois qui furent ainsi édictés attestent d'ailleurs clairement de l'ingrès que l'organisation des producteurs remettait dans le cadre de la politique agricole de la colonisation à l'indépendance et jusqu'aux années 80. En fait, il y a eu depuis 1955 différentes lois qui ont essayé de réorganiser, d'organiser pour recentrer un peu l'activité des coopératives en 56, en 57, en 60 et plus récemment en 83 à la veille de la formulation du décret qui insomnia les géniaux. En fait, toutes les modifications intervenues sur l'organisation des coopératives étaient destinées à rendre plus adaptée et plus opérationnelle une structure qui était considérée comme la voie royale permettant d'impliquer de façon plus décisive les acteurs plus lourds dans le processus de développement. De ce point de vue, la coopérative était généralement coincée comme le commun creusé ou devait se développer sur une base plus large, les solidarités déjà identifiées à la base, ce qui, dans l'esprit ou l'esprit des pouvoirs publics, devrait permettre aux acteurs une implication plus profonde dans les prises d'initiatives et la prise en charge de leurs propres affaires. telle était la mission assignée aux coopératives dans la politique du développement du Sénégal. Il faut noter ce moment que les coopératives ont connu de multiples syndicats et difficultés de fonctionnement qui les ont rendu de faibles efficacités, bureaucratisation, difficultés d'application de la question solidaire, accaparant par les dignitaires et notables, etc. Bref, elles n'ont pas souvent pu suivre répondre correctement aux attentes placées en elles et firent progressivement désertées par la grande majorité des acteurs. C'est donc que dans ce contexte global, échec des coopératives et direction des nouvelles politiques de libéralisation de l'économie que fut illiquée la loi 84-37 portant sur l'égroupement d'intérêts économiques. Celle-ci en favorisant la création d'organisations à adhésion volontaire à la base car ça créait ainsi un type de rapport entre l'État et les acteurs économiques. Il permettait également de mobiliser à la base toutes les solidarités dont elle était capable. Essayez de définition. On définit généralement les GIE comme un groupement de personnes physiques ou morales et en des activités économiques à but non lucratif. De façon plus précise, il s'agit d'un accord passé entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, société par exemple, pour une durée déterminée avec le but exclusif de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres à améliorer ou à en croire les résultats de cette activité. Cela figure déjà dans l'article 869 et suivant de l'acte uniforme de l'OADA. L'OADA c'est l'organisation pour l'organisation des droits des affaires en Afrique. Dans les faits, cela devait se traduire par l'élection d'organisations plus souples à la base et à la croisée des chemins entre l'association classique et la société et la société doit être du personnel décivil et jouissant du même des avantages des sociétés commerciales classiques sans en subir les contraires d'ordre fiscal et ou juridique, etc. Cela est clairement indiqué dans l'exposé des motifs de la loi 8437 portant création du GIE. Il est proposé, je cite, qu'une simple convention parcer entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales suffise pour créer et organiser pour une période déterminée un groupement d'intérêt économique doté de la personnalité civile sans qu'il soit nécessaire de constituer une société commerciale classique et sans l'accord de aucun capital. Cette forme sociale doit permettre aux initiatives les plus modestes de s'organiser et d'accéder éventuellement aux organismes de crédit spécialisés. La loi 8437 est forte de 21 à 21 articles qui fixent les règles d'organisation et de fonctionnement du GIE. Il n'est pas que celui-ci de commenter ces articles mais en partant d'euros peut mettre en évidence certaines caractéristiques générales des GIE. Les groupements d'intérêt pour le vécu en communément désignés par les initiales GIE. Leurs modalités de constitution et de règles de fonctionnement sont évidemment reproduites par l'actu uniforme ou à la société commerciale. Le GIE est établi par contrat écrit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales qui constituent entre elles pour une durée déterminée un cadre juridique envie de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique des membres à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Ça c'est un point. Le GIE a la personnalité juridique et ces règles de fonctionnement sont celles qui régissent les sociétés de personnes. L'organe souverain est l'assemblée de ces membres qui est habilité à prendre toutes décisions à l'unanimité sauf dispositions contractuelles contraires. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur le patrimoine propre car le GIE peut être consulter sans capital minimum légal son financement étant assuré par l'économisation de ces membres. Le GIE ne donne pas lieu pour lui-même à la réalisation et au partage des bénéfices de ce point de vue. Peut-être trois situations peuvent se présenter. L'absence de bénéfices tel peut être le cas de la gestion en commun par exemple d'un bureau d'études de recherche pour le compte des membres du GIE. La réalisation et le partage des bénéfices à guide occasionnelle tel peut être le cas aussi de la gestion en temps partagé d'un ordinateur pour l'accès ouvert à la matière moyenne à l'économie etc. Rémination etc. La réalisation de bénéfices à guide unique ou principale en principe le GIE ne peut avoir qu'en plus exclusif la recherche de bénéfices pour lui-même mais seulement pour ces membres les bénéfices devront être répartis entre les et non conservés dans le GIE. D'un point de vue fiscal chaque membre est personnellement passible de l'impôt pour la part de bénéfices correspondants à ces droits de l'économie. Voilà un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas uniquement injustices parce que je n'avais pas la prétention de commander la loi mais je signale que le décret ou la loi portant organisation des GIE est disponible au PAP donc les gens peuvent parcourir les articles à volonté. Ensuite je dois dire que pour avoir des renseignements assez précis aussi on peut s'adresser d'abord ici à la chambre de commerce qui vous fournit toutes les informations relatives à la création des GIE et qui peuvent vous accompagner pour ça soit si les gens sont en proximité avec la DCI c'est-à-dire la direction du commerce intérieur pour avoir ces démembrements dans les régions donc toutes ces structures peuvent fondamentalement vous orienter en ce qui concerne la création de GIE etc. et comment ils vont parfaiter l'explication que je suis en train de faire bon alors quel intérêt pour le développement local de la ville de Thies et quel intérêt aussi pour les femmes bon je crois que là aussi bon le meilleur va marcher un peu sur la parce que évidemment on a des connexions mais bon je vais passer aussi là rapidement assez rapidement d'exploiter toutes les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter dans un horizon relativement proche suite au changement rapide de son environnement économique je vais vous parler de l'AIBD la plateforme de Djam Ndiaye l'autorité de la Duba le nouveau projet des chemins de fer du Sénégal le PSE dans certains de ces projets ont un rapport étroit avec le développement local notamment sur le plan du cadre de vie des populations sur le plan de la lutte contre le chômage etc. dans cette perspective que la ville de Thiès met tout en oeuvre pour mettre en place les commodités essentielles à même de lui garantir une offre de services pour bains de qualité afin de jouer le rôle d'une plateforme d'échange dans la sous-région ouest africaine On sait également que sur le plan économique l'économie populaire connaît un très fort dynamisme notamment dans le commerce et l'artérisateur mais reste souvent confinée à l'informel reste également limitée par l'absence de perspectives plus étendues et le faible accès aux structures de financement ou à la faiblesse de ses propres financements sous ce rapport l'émergence de grands chiens constitués de personnes physiques de micro ou de moyennes entreprises capables de dépasser certaines limites institutionnelles et de s'insérer valablement dans le circuit du monde des affaires pourrait impacter positivement et durablement le développement économique de la ville mais quel intérêt aussi pour les femmes quelles sont leurs perspectives dans ce contexte au Sénégal généralement les GIEs sont accueillis par les hommes la version des GIEs sont conduits par les hommes alors que si on part de l'économie populaire c'est généralement les femmes qui en constituent les actrices principales et comme disait l'autre elle constitue la moitié du ciel mais il leur faut conquérir l'autre moitié tout ce qui est dit plus haut sur l'implication des GIEs et le secteur informé nous avons constaté que la problématique de la soudure et de l'endroit existe bien belle et bien à Quericao c'était une zone cible dans un premier temps et nous avons constaté comme elle l'a dit tout à l'heure que les dépenses faites sur les cérémonies doublées les dépenses qui étaient faites sur l'éducation et la santé donc on avait constaté vraiment des difficultés 60% des ménages étaient diminués et il fallait donc trouver des stratégies et c'est à part de ce moment que nous avons trouvé des stratégies comme la calabasse de solidarité la convention du lutte contre le gaspillage les champs collectifs et effectivement et le commerce équitable donc à partir de 2006 nous avons eu une phase de transition de 8 mois pour tester ces stratégies parce qu'en fait au moment de l'enquête au niveau des ménages les bénéficiaires les populations peuvent donner des solutions à leurs problèmes et il fallait donc tester ces stratégies et nous avons eu un test de ces stratégies pendant 8 mois c'est à part de ce moment que le partenaire a compris qu'il faut quand même donner à cette association à ce partenaire un programme nous avons bénéficié d'un programme bienal de 2 ans bienal 2007-2009 c'est à part de ce moment que nous avons quitté Curricon pour élargir à Caussara donc à chaque programme on fait un bon on va dans une autre on élargit notre cercle d'évolution donc à partir de nous avons eu 2009-2007 programmes bienal et nous avons eu depuis 2009 3 programmes bienal 2009-2012 3 programmes bienal nous avons élargit en guêne 2012-2015 dans notre programme bienal aujourd'hui nous sommes à 1 an d'un programme bienal qui va jusqu'à 2018 pour revenir un peu sur la calabasse de solidarité qui est pour parler également des critères elle a parlé tout à l'heure des critères du programme qui sont l'équité la prévention la santé la solidarité et effectivement la culture mais aussi la calabasse de solidarité a des principes d'abord 4 principes le principe de transparence le principe de solidarité d'équité et de discrétion on peut revenir un peu sur la calabasse très vite sur les deux stratégies les plus importantes surtout la calabasse de solidarité et la convention de lutte la calabasse fait ce qu'on appelle l'année tout à l'heure règle des problèmes d'exercions par exemple des problèmes liés à trois niveaux à la nourriture à l'alimentation à l'éducation et à la santé mais également la calabasse de solidarité fait des activités d'abord des activités d'autodéfense communautaire ça veut dire que c'est le petit commerce qui fait des prêts solidaires c'est-à-dire des prêts solidaires pour moi il fait également ce qu'on appelle des mécanismes d'autodéfense très pro-femmes de l'argent pour travailler donc autour de la santé on n'essaie pas de régler les problèmes de changer les comportements des gens pour la convention elle vient de le dire tout à l'heure c'est après après cérémonie on fait tout pour que le membre qui l'organise bénéficie de quelque chose c'est-à-dire qu'il y ait un résultat après chaque cérémonie donc en gros pour résumer pour ne pas trop accaparer le programme soudure un règlement à quatre stratégies qu'à la base de solidarité convention de la justice commerce équitable et chancée de chaque champ collectif mais c'est un programme en tout cas qui vise le développement qui permet au moins en tout cas d'aller lui-même d'essayer de se développer d'essayer de trouver des stratégies pour sa vie je vous remercie c'est pourquoi je me suis battue pour que ces femmes-là soient inscrites à l'école qu'elles poussent leurs études le plus loin possible mais qu'elles optent pour les matières scientifiques pour défendre les intérêts de leur maman d'abord mais aussi de leurs partenaires filles donc c'est ça qui m'a poussée à lutter avec ça avec des ONG des droits de femmes tels que COFDF, SIGUDIEN, VILDAF, RADO, etc. pour que ces femmes-là soient là elles pouvaient sont maintenant vous n'êtes pas censé vraiment dire que les femmes actuellement sont dans des essences il y aura beaucoup de femmes qui occupent des postes parce que les gaz-là font fondre au pôle nord et au pôle sud les icebergs et les autres gaz ce qui fait que les mers sont remplies d'eau remplies d'eau qui envoient l'atmosphère envoient les terres envoient la mer les espaces de telle sorte que ces fontes de neige-là nous donnent des problèmes problèmes axés au ruissellement de l'eau qui empêchent aussi de cultiver la terre parce que ces eaux-là vont créer des inondations et ça peut nous porter jusqu'à ne plus avoir de terre à exploiter donc je vais m'allerger là je vais d'abord faire une façon spéciale vraiment à madame M.Khan elle a été vraiment fait ça avec du haut je l'ai fait ici et je vais également vous avez beaucoup je suis là monsieur Abdoulah Ndiaye qui m'a beaucoup soutenue qui m'a conseillée qui a eu à faire des formations avec beaucoup de femmes au niveau de Thies je suis vraiment une stagiaire de Mère et Monde c'est une association canadienne elle est là depuis 4 mois elle nous accompagne dans nos projets elle est vraiment jeune vraiment mais elle est vraiment brave je vais présenter également je fais une mention spéciale vraiment à madame Khan elle a fait ça vraiment avec Pluio je suis vraiment touchée par vraiment ce qu'elle est en train de faire mais nous nous formons des enfants des femmes des jeunes mais on les apprend à dire parfois non quand il le faut et ça je pense c'est important on a été formé comme ça je pense qu'Ablaï c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagnée et il m'a toujours appris parfois je lui dis non Ablaï je ne suis pas d'accord tu dis ça mais je ne suis pas d'accord il faut essayer de me convaincre mais c'est comme ça que je pense dans la vie et je vais peut-être parler un peu un peu aux femmes également de Médine de Thies de Cité-la-Béline des femmes du 10ème Tata-Jean ce sont des gens vraiment qui nous ont accompagné les femmes de Médine je ne suis pas de Médine mais je suis allée rejoindre Médine et j'ai commencé à faire des actions bien avant de rejoindre parce que je constate qu'on a eu des partenaires avec des jeunes de la zone nord monsieur Elah Touré qui est en train de faire des choses extra pour les enfants voilà donc pour ne pas peut-être trop je vais essayer peut-être résumer donc ça fait un peu longtemps qu'on est là on est sur quatre projets donc un projet d'environnement donc pour la ville de Caisse il y aura des comités dans les quartiers c'est un projet on peut même vous envoyer ça c'est déjà prêt il y a également un autre projet c'est un CDI un centre de recherche de documentation pour les enfants et les jeunes parce que je pense que c'est bon de dire des choses mais il faut aussi réfléchir et réfléchir tous ensemble il y a aussi un autre projet c'est un projet d'autonomisation des jeunes et des femmes parce que je ne suis pas d'arrivée madame Kahn donnez-nous non 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 on va échanger madame Kahn parce qu'on a des choses vous aussi vous avez des choses donc on va échanger et on y croire fermement il y a aussi un autre projet qui est en cours pour les jeunes filles c'est un projet de restauration et de création également parce qu'on est avec beaucoup d'artistes parfois je suis sûre et certaine que c'est pas tout le monde qui constate ça et qui accepte cela mais allez-y comme ça moi je vous soutiens parce que vous êtes en train de faire des belles choses mais avec vraiment abnégation et ça c'est important avec franchise et c'est sûr quand vous avez expliqué tout à l'heure ça va passer parce que vous êtes deux femmes vraiment sincères et on va vous soutenir je pense que les gens qui sont là et les hommes ils sont vraiment nos compagnons de tous les jours nous parfois on est vraiment bien on pense mais parfois on a besoin vraiment des hommes merci moi mon nom c'est Christelle ma princesse qu'on voit c'est Christelle en fait moi j'ai écouté en fait tous les intervenants parler je ne comprends pas très bien Wallof mais au moins j'ai pu en tirer quelque chose et puis je me rends compte que l'association KERIAI et 13 unions ont des objectifs communs tout simplement parce que dans les objectifs de l'association KERIAI il y a le développement économique des femmes c'est un volet très important au niveau de l'association et depuis 2003 la présidente OIA elle s'implique en fait dans la mise en place d'un modèle d'autonomisation économique qui a fait ses preuves et puis maintenant il y a 8 femmes qui en sont bénéficiaires au sein de l'association au début en fait ça a commencé avec les rencontres avec les femmes qui ont mis en place cette activité génératrice de revenus c'est-à-dire par exemple avec la formation culture qu'elles ont reçue elles se sont organisées elles ont créé des vêtements et puis elles ont organisé des foires des ateliers de présentation et elles ont vendu les vêtements comme ça elles ont pu avoir beaucoup d'argent cet argent n'a pas été utilisé pour leurs propres besoins personnels mais ça a été mis en place les hommes de l'association KERIAI à ce niveau-là rencontrent ceux de 13 unions et puis c'est vraiment encourageant de voir aussi que tout le monde se rend compte qu'il faut travailler ensemble pour le développement des femmes pour qu'elles soient actrices de leur propre développement donc voilà pour moi c'est ce que je peux dire et puis je souhaite une bonne chance vraiment à 13 unions vraiment Sincèrement Jeanne nous te félicitons et t'ont trouvé une mention spéciale et prions à toutes celles qui sont présentées ici et qui ont lancé un cru du coeur à l'endroit de Mme Kahn je vais dire pour une fois plusieurs à nous présenter plusieurs programmes il y avait de bons démarrages mais je suis désolée de le dire la fin est toujours cacophonique ce qui l'amène c'est que chacun est as dans son dans son domaine dans son coin mais moi j'apprécie beaucoup votre appellation très d'union parce que c'est l'union qui fait la force c'est pourquoi moi dès que vous êtes venu à mon bureau je vous ai dit que en tout cas la chambre de commerce adhérait et on va aller beaucoup plus loin parce que je pense même qu'on va tendre vers un protocole d'accord entre la chambre de commerce et la chambre d'union pourquoi est-ce qu'on tendre vers un protocole d'accord entre la chambre de commerce et la chambre d'union parce que nous avons notre mission d'impulser l'économie locale et pour impulser l'économie locale ça va passer par votre promotion vous et ceux qui sont derrière les hommes les jeunes les femmes les enfants parce que quelqu'un l'a dit depuis quelque temps on se focalise sur la déféminisation de la pauvreté et la balance est en train de se déséquilibrer malheureusement les femmes montrent et les hommes descendent et ce que j'ai dit au chargé de protocole de l'ambassadeur du Sénégal au Togo je lui ai dit que nous toutes réunies ici personne ne voudrait avoir un nom un enfant qui porte notre nom de famille donc les hommes sont indispensables il faut le remettre il faut les remettre à leur place et je l'ai dit tantôt nous sommes un pays religieux et tout ce qui réussit ce qui réussit ici sont passés par la baraka par la baraka de nos parents par la baraka de nos maris moi ce sont des vertus auxquelles je crois fermement et sincèrement c'est un appel du coeur ce que je voudrais parce que je ne parle pas d'adhésion je ne fais pas de la chale parce que tout le monde a adhéré mais c'est à dire vous êtes venu en mission vous devez retourner en France ce que je voudrais faire vous avez lancé le programme très d'union tout le monde a adhéré il y a eu des témoignages le maire a adhéré la chambre de commerce a adhéré le CRE je peux même dire que c'est juste une parenthèse l'organisation des femmes du CRE moi je me dis que c'est un impact d'un programme de la chambre de commerce parce que les femmes qui ont été orientées vers le CRE pour être formées en utilisation de force solaire en informatique jusqu'à créer aujourd'hui une association de Mme Mbaï et la présidente donc sont issues d'un programme de la chambre de commerce où les femmes avaient émis leurs besoins en formation à l'époque je m'étais rapprochée de M. Diop et de M. Mbaï vraiment que je félicite en passant je trouve M. Diop et M. Mbaï sont des gens des personnes tellement pertinentes que quand on leur a présenté le programme de la chambre ils ont saisi au bon et ils m'ont demandé une liste je pense qu'au niveau du CRE j'ai dû avoir 4 à 5 cohortes de femmes ce qui a créé cette association là donc qui est je peux dire un impact de ce problème là que nous saluons parce que c'est un succès stories c'est témoin du succès stories donc pour fermer cette parenthèse je vous demanderai Mme Bougane parce qu'au niveau de la chambre de commerce on vous a parlé de partenariat mais nous sommes un organisme très concret donc ce que nous faisons nous ne faisons pas au PIF c'est toujours comment dirais-je écrit visionné écrit planifié budgétisé donc ce que je vous demanderai si le CETVOT ce jour au Sénégal vous le permet c'est d'organiser maintenant un atelier de planification des activités entre trade union et ces organisations qui sont présentes et d'autres qui pourraient bénéficier de l'opportunité que vous leur présentez parce que là sur la base d'un plan d'action je pense que là on aura un passeport un document à présenter à nos autorités à présenter à vos partenaires à présenter à nos bailleurs parce que même les femmes qui ont eu à parler ici je pense que il y a l'exemple de la bonne dame a été très pertinente ils ont des partenaires à leur niveau donc si on met en place un plan d'action en mettant vraiment toutes nos forces ensemble en identifiant nos faiblesses et nos plus d'amélioration je pense qu'on pourra sortir un document de qualité avec un manuel de procédure qui nous permettra de mener des activités pertinentes et impactant justement sur ce que vous voulez la déféminisation de la femme en général et des jeunes en particulier donc sur cette base aussi nous invitons les organisations qui se sont présentées telles que les organisations de Calbass et d'autres qui sont parties à se rapprocher parce que nous avons le répertoire des GIE nous avons le fichier consulaire et à chaque fois on nous consulte des partenaires des bailleurs nous consultent pour nous demander qui est qui qui fait quoi si vous n'êtes pas répertorieux au niveau de la chambre on ne pourra pas vous orienter nous participons au salon et au foire à l'étranger à l'obalade mais ce que les expositions que j'ai vu ce que j'ai entendu ici vous êtes mille fois plus valeureuse que ces personnes qui sont conduites au niveau des foires et salons au niveau international ça sincèrement je le dis et j'en suis persuadée et je vous inviterai aussi parce que j'ai eu la présentation des Nyebés du produit Nyebés tel que madame qui est partie l'a dit je sais que c'est un bon produit parce que nous tous ceux qui ont fait c'est mangeable mais j'ai remarqué qu'il y avait un problème d'emballage il y avait un problème d'étiquetage et aussi la formalisation c'est pas seulement le GIO ou l'association mais la formalisation de vos produits à travers l'obtention des autorisations FRA de mise à consommation c'est ça qui vous permet de pénétrer le marché international et je pense que ça le doyen Ben Cher l'a dit nous sommes le représentant technique du ministère en charge du commerce donc nous sommes habilités sincèrement à faciliter les démarches administratives pour l'obtention de ces autorisations FRA mais nous avons des conseillers en entreprise il y a Madame Bey et Madame So Madame Bey est là Madame Bey lève-temps qu'on te voit Madame So est partie on a annoncé un décès qu'il a un peu perturbé donc nous avons le conseiller en entreprise qui à travers un programme qu'on a eu à dérouler avec la coopération allemande organise vous organise un secteur je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici beaucoup de structures qui ont bénéficié du programme Nucleus nous sommes nous coordonnons le cluster fruits et légumes de poudre et nous maintenant les réseautages des femmes nous les organisons par secteur nous avons créé récemment le réseau des professionnels agroalimentaires de la région de Thiès cela fait partie de répartir en trois départements qui portent en son sein les transformatrices pourquoi nous les organisons de façon sectorielle je pense que madame l'a dit en faisant votre diagnostic vous avez dû vous rendre compte que les secteurs ont les mêmes mots et qu'ils sont les mêmes mots qu'on peut régler on ne peut pas régler les problèmes des mécaniciens en même temps que les problèmes détaillants en même temps que les problèmes des transformatrices donc si nous les organisons en secteur ça nous permet nous au niveau de la chambre de mieux organiser notre accompagnement mais je pense que l'expérience de madame Kahn est très importante pour nous pourquoi ? alors j'ai parlé tantôt de foires et de salons à l'étranger vous êtes à l'étranger vous avez des partenaires à l'étranger j'ai bien vu votre document madame Kahn la présentation qui a été faite de votre personne de votre cursus est insuffisante mais je pense que pendant l'atelier de planification stratégique qu'on va organiser là je vous demanderai sincèrement de faire une présentation exhaustive de votre cursus de par où vous êtes passés parce qu'elles en ont besoin elles en ont besoin justement pour un comment dire c'est un partage d'expérience elles en ont besoin aussi parce que même si très d'union c'est un GIE elles ont leur GIE et nous au niveau ici de la chambre de commerce nous avons notre adage même si nous les organisons à un réseautage nous leur laissons leur liberté d'action et nous promouvons leur propre association donc ça aussi parce qu'il faut leur laisser leur autonomie il faut leur laisser leur indépendance il faut leur laisser leur stratégie donc ça aussi je pense que avant ça c'est un appel du coeur que je tenais à faire je pense que vous voyez j'avais pris note mais je n'ai pas lu un mot de ce que j'avais pris parce que j'ai préféré vraiment parler parler avec le coeur avec le coeur c'est là vraiment que je le sens que je le sens plus donc là je disais que voilà donc voilà voilà je pense que c'est bon là c'est bon là voilà accompagnement voilà remercier aussi faire un témoignage sur ce qui se passe ici à Thies parce que nous avons tendance à nous dire que nous sommes un pays musulman nous ne sommes pas un pays musulman nous sommes un pays laïque et la valeur a trait à la personne Jean Jataral a dit Sophie Cisclua elle est 10 hectares elle est chrétienne et Jean Jataral et vous voyez que c'est son grand-père vraiment qui a apostasé pratiquement les chrétiens du Jérôme si je ne me trompe pas les serres de fatigue donc il les a amenés à embrasser l'islam donc vraiment il y a ce dialogue là qui est parfait au niveau de Thies et là on ne se rend pas compte qui fait quoi ce que j'appelle moi c'est l'unicité de coeur l'unicité des esprits parce que madame Fadimbal a dit en général toutes les policiers partent de la région de Thies vraiment tous les projets partent de la région de Thies 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 est à 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 parce que pour rentrer au niveau de la capitale on passe par Thies pour sortir pour aller à l'intérieur on passe par Thies si ce n'est Thies c'est nous parce que Thies c'est les trois départements mais ce que nous manque c'est l'unicité et sincèrement moi c'est un appel que je fais parce que je pense que on devrait dépasser aujourd'hui l'esprit de pauvreté je pense que il y a quelqu'un qui l'a dit on devait parler de pays émergents donc de pays développés et là je pense que c'est juste une question de mentalité une question de coeur une question de partage là je vois que ça commence parce que j'ai vu que toutes les expériences qui ont été partagées là où tout le monde a parlé avec le coeur tout le monde a parlé de façon transparente tout le monde a mis sur la table ce qu'il avait donc sincèrement madame Kahn c'est ce que je tenais à dire et insister sur le suivi sur la suite c'est à dire la mise en place de notre stratégie je vous remercie aussi de l'honneur que vous nous avez fait au niveau de la chambre de commerce de nous donner l'opportunité de synthétiser la journée d'aujourd'hui et là je vous appelle dès demain à revenir pour la suite voilà je vous remercie de votre attention merci